J'ai toujours voulu, moi, gagner le respect des gens pour ce que je suis. Puis là, il y a eu un moment donné où je suis rentrée dans cette bulle-là, puis dans cette roue-là, de me dire, bien, Star Academy, c'est un non. Ça pourrait être n'importe qui des 14 en dessous. Ça pourrait ne pas être moi qui soit là. Puis là, moi, je profite de cette affaire-là, puis c'est beau, c'est agréable, mais ça aurait pu ne pas être moi, puis les gens auraient applaudi autant. Fait que là, je me suis comme sentie un peu imposteur dans mon affaire. Tout ça est embarqué. Fait que j'ai eu un... Ça a pris un certain temps, je te dirais, avant de me ré-enligner, puis de faire non, mais regarde, c'est ça l'opportunité qui s'est pointée. Je ne dois pas me taper sur la tête parce que j'ai eu ça. C'est un plus dans ma carrière, ça m'a ouvert plein de portes. Et avec le temps, on ne me définira pas que par ça non plus, parce que je vais pouvoir faire autre chose. Donc, c'est quand je me suis rendue compte de ça, que dans le temps, ce n'est pas ce qu'on allait retenir de moi à Star Academy nécessairement en priorité. Je pense que j'avais d'autres choses à donner, aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de rencontrer des personnes inspirantes de par leur vécu, leur parcours ou leur message. Et cette semaine, on ne fait pas d'exception à la règle, alors que j'ai le privilège de rencontrer Stéphanie Bédard. Stéphanie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Stéphanie, chanteuse slash entrepreneur aussi. Oui. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va très, très bien. Ça fait du bien de sortir un peu de la maison. Oui, exactement, parce que là, on est à Montréal présentement et toi, tu m'expliques, tu restes à l'extérieur. Oui, je reste à l'extérieur. Donc, tu n'es pas dans tout le flot artistique, montréalais, culturel. Tu es vraiment séparée de tout ça. Exact. Je l'ai vécu, ça. J'ai vécu quand même un bon 14 ans à Montréal. Il y a un moment donné où j'ai eu envie de sortir et de retrouver le calme un peu, ce qui est très bénéfique. Oui, non, exactement. C'est plaisant, l'effervescence et le roulement très, très rapide du show business. Oui. Mais des fois aussi, prendre un recul et se retrouver, retourner à un endroit un peu plus déconnecté, je pense que ça peut faire du bien à la démarche artistique, probablement. Oui, je pense que ça respire, ça fait du bien. Ça respire, exactement. Avant l'entrevue, Stéphanie, tu me disais que tu étais contente de faire cette entrevue-là parce qu'il y a tout le volet entrepreneur. Donc, on voit les artistes sur scène, on voit la chanteuse qui performent. Et avant de toucher le volet entrepreneur, je voudrais quand même bien déposer, bon, tu es qui, parce que tu as quand même un super parcours que peu de personnes peuvent dire avoir fait. Oui. Je pense que ce serait important que les gens comprennent d'où tu viens et ce que tu as pu faire de très cool et très sympathique dans une carrière de chanteuse. Donc, ça fait longtemps que tu chantes. Tu as commencé à chanter professionnellement à l'âge de 17 ans. Oui. Tu as roulé ta bosse. Tout à fait. Tu as fait partie de toutes sortes de bandes, de groupes, de chansons. Et là, en 2005, arrive la fameuse Star Academy. Oui, que je ne voulais pas faire à la base. Ah non, pourquoi? Je me suis retrouvée là, pas par hasard, mais par amitié, en fait, avec une de mes amies. On s'est dit qu'on allait passer les auditions. Vraiment? Ses parents, elle, voulaient absolument qu'elle y aille. Mais moi, tout le monde a été un peu contre ça à la base. Au début, c'était beaucoup de résistance. Oui, oui, vraiment. Surtout les puristes artistiques. Ça n'avait pas la cote, nécessairement. Puis moi, je jouais dans les bars. Puis je me disais, moi, je gagne ma vie déjà avec ça. Je n'irais pas flasher à télé. Puis finalement, on s'est retrouvés aux auditions. Finalement, j'ai été choisie. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Puis je suis rentrée. Et en fait, tu as presque fait partie de la finale aussi. Et là, on parle des années, pour les gens qui sont en France aussi, la Star Hack, c'était très populaire. C'est les années de folie. Star Academy, il n'y a pas un Québécois ou une Québécoise pratiquement qui n'est pas devant son téléviseur. Exact. Les premières éditions ont eu énormément de succès. Tu l'as bien expliqué. Il y a un peu de résistance. Mais 2005, c'était moins pire. J'ai l'impression qu'il y a eu l'édition 2003-2004. Donc, nous, on était la troisième édition. Puis déjà, je trouve que les gens du milieu s'ouvraient un petit peu à ça. Oui, OK. C'était moins pire que les premières éditions. J'aurais eu de la misère à faire face à ça, à ce jugement-là. Ah oui, je les ai trouvés bons. J'aime pas ça me faire juger comme à peu près n'importe qui. Puis c'était un peu ma peur aussi, en le faisant au final. D'être rejetée. D'être rejetée. Puis de voir tant de gens du milieu que tu admires, un peu, pas te snobber, mais le vigner un peu sur ton parcours. Alors que moi, j'utilisais ça comme tremplin. Bien, tu sais, je me sortais des bars, en fait. C'est ça qui est arrivé. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu le réalises? Donc, tu pars de « je ne veux pas y participer. Je vais y aller par amitié ». Et là, tu te retrouves en plein dans la marmite. Oui. Et en plus, tu progresses. À ce moment-là, comment tu le vis? Parce que « veux, veux pas », c'est un tremplin, c'est une vitrine. Est-ce que dans ta tête, tu te dis « finalement, je suis arrivé ». Où est-ce qu'on est émotionnellement dans ce tourbillon-là? Dans n'importe quoi, moi, qui se présente, je vais y aller tranquillement. Puis j'aime ça aller vers des trucs que je ne connais pas, en fait. Puis j'aime ça me laisser aller là-dedans, puis vivre l'affaire au complet. C'est très rare que je vais… Je vais parler de jugement, mais c'est très rare que je vais me regarder de l'extérieur puis essayer de comprendre à un haut niveau, en fait, ce que je fais puis pourquoi je suis en train de le faire. J'étais dedans, puis c'était à l'Académie. L'avantage de ça, c'est qu'on est à huis clos pendant… Tu sais, c'est les deux mois, deux, trois mois, il me semble. On ne peut pas communiquer vraiment avec l'extérieur. On ne peut pas savoir ce qui se dit à notre sujet. On ne peut rien savoir. Tout ce qui restait à faire, c'était d'avoir du fun avec des amis puis faire de la musique. Puis on n'avait pas de… Je n'avais pas à penser à… Il faut que je paye mon compte de téléphone. Il faut que je fasse l'épicerie. Tu sais, il n'y avait pas de quotidien impliqué. Ça a été la période de ma vie, en fait, où j'ai pu me consacrer totalement à ce que j'aimais faire. Bon, c'est sûr qu'il y a de la caméra tout le temps. Ce côté-là, c'est pas… Tu sais, même aujourd'hui, je ne laisserais pas rentrer des caméras dans mon intimité. Les journalistes qui me posent des questions sur ma vie amoureuse, je ne leur donne pas accès à ça. Mais là, je n'avais pas le choix. Puis à un moment donné, les caméras, on les oublie aussi dans le quotidien. Fait que là, c'est ça. Fait que je me suis plongée là-dedans en me disant, premièrement, je chante dans les bars. Fait que je veux dire, il ne peut rien arriver de… Bien, pas pire, parce que c'est une belle époque. Mais ça ne peut pas me mener moins loin. Je ne peux pas faire des pas en arrière en faisant ça. Au contraire, je vais aller rejoindre des gens de la communauté artistique. Je vais rencontrer des gens. Je vais résoter. Tu sais, je le voyais comme ça. Mais je me suis quand même plongée… À pieds joints dans l'opportunité. Oui, à pieds joints. J'allais dire à bras ouverts. Mais en tout cas, on me mange des expressions. À pieds joints, à bras ouverts. Comme ça. Toi, je prends les mains. Moi, je prends les pieds. C'est parfait. On se complète. Fait que tu sais, c'était une belle expérience pour ça. Alors, qu'est-ce que tu retiens le plus? Est-ce que c'est ça que tu retiens le plus de cette expérience-là? L'aspect humain, que tu n'as plus vraiment te concentré sur ton art. Sais-tu ce que tu retires le plus de cette expérience-là, qui est assez unique? Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, même à la participation de l'émission. Je pense que ce que je retiens… Ça a été comme un peu une confirmation que je voulais encore faire ce métier-là. Parce que le milieu des bars, j'ai super gros trippé, mais je ne me voyais pas faire ça pendant 30 ans. Je ne me voyais pas prendre ma retraite à un moment donné et d'avoir fait des bars toute ma vie. Fait que c'était comme une espèce de confirmation qu'il y a autre chose que ça. Puis qu'on peut encore avancer. Il y avait comme un espoir, en fait. C'est ça que je retiens. À la sortie de Star Academy, par exemple, ça a été d'autres choses. Je n'ai pas bien filé pendant un bon bout. C'était une de mes questions. Parce que là, après, bon, Displatine, Tourner Star Academy, vous êtes dans l'œil vraiment du public constamment. À des centres belles à 18-20 000 personnes. Des trucs qu'on a rêvé, probablement, quand on était petit cul. Et qui n'est pas normal d'atteindre aussi vite non plus. Il était là un peu mon struggle. Oui, tes défis. Oui, j'ai eu de la difficulté à gérer ça. Parce que j'ai toujours voulu, moi, gagner le respect des gens pour ce que je suis. Puis là, il y a eu un moment donné où je suis rentrée dans cette bulle-là. Puis dans cette roue-là, de me dire, bien, Star Academy, c'est un non. Ça pourrait être n'importe qui des 14 en dessous. Tu sais, ça pourrait ne pas être moi qui soit là. Puis là, moi, je profite de cette affaire-là. Puis c'est beau, c'est agréable. Mais ça aurait pu ne pas être moi. Puis les gens auraient applaudi autant. Ça fait que là, je me suis comme sentie un peu imposteur dans mon affaire. Tu sais, tout ça étant embarqué. Ça fait que j'ai eu, ça a pris un certain temps, je te dirais, avant de me ré-enligner puis de faire non, mais regarde, c'est ça l'opportunité qui s'est pointée. Je ne dois pas me taper sur la tête parce que j'ai eu ça. C'est un plus dans ma carrière, ça m'a ouvert plein de portes. Et avec le temps, on ne me définira pas que par ça non plus. Parce que je vais pouvoir faire autre chose. Donc, c'est quand je me suis rendue compte de ça, que dans le temps, ce n'est pas ce qu'on allait retenir de moi à Star Academy nécessairement en priorité. Je pense que j'avais d'autres choses à donner aussi. Donc, deux choses. Premièrement, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, des leaders, des porteurs de projets, ce syndrome de l'imposteur-là est incroyable. À ce moment-là, comment est-ce que tu le gères? Est-ce que tu as ton entourage? Comment est-ce que tu fais pour que tu te dis « je me suis ramené » et j'ai pu relativiser les choses et dire « hey, c'est une opportunité ». Est-ce que tu en retires quelques petites leçons de dire quand tu es repris peut-être par une petite crise de syndrome de l'imposteur, tu te dis comme « comment est-ce que tu fais pour te « grounder » ou te « ramener »? » C'est une bonne question. En fait, à la sortie de Star Academy, tous mes repères, j'avais l'impression que je n'avais plus de plancher en dessous. Je ne pouvais pas nécessairement m'accrocher à quoi que ce soit. Il a fallu que je me... C'est sûr que j'ai eu de l'aide d'une couple de personnes quand même, mais on dirait que les attaches, les repères que j'avais n'étaient plus les mêmes. Puis je sais que ce n'était pas pour me mal faire, mais je me rappelle d'un party de famille que j'ai des cousins qui me demandent des autographes. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, mais c'est parce que ça arrivait tellement vite que ça a amené à ça rapidement aussi. J'ai trouvé ça bizarre, puis ce n'est pas de le faute. C'est super correct, puis... Oui, mais c'est ça, c'est dans ta perception. J'ai appris à cette époque-là à ne pas me valoriser à travers les yeux des autres. À travers la validation des autres. Ça devient une addiction, en fait, parce qu'on est très vulnérable. Oui, exact. Puis si moi, je fais le même métier depuis tout le temps, je chante de la même façon, je me bonifie avec le temps, j'espère. Comme un bon vin. J'espère, je pense que oui. Je pense que chaque être humain s'améliore. C'était une bonne cuvée, je pense. On appelle la cuvée, c'était l'académie. Exactement. 82-83, ça, je pense. Oui, c'est ça, 82. Exactement. Ça fait que j'ai appris ça. Il a fallu que j'apprenne ça rapidement, puis c'est revenu au cours de mon parcours aussi. Tu sais, quand tu te fais dire tout le temps que c'était vraiment bonne, quand tu as des périodes que ça, ça revient beaucoup, c'est facile de retomber dans cette valorisation-là. Et tu le définir par ça. Oui. Ça fait qu'il a fallu que je me ressemble. Oui, puis c'est pas ça, la réalité. Moi, je peux faire le même boulot pendant 10 ans, puis c'est des timings qui font à un moment donné qu'il y a un buzz. Oh, tout le monde te voit, tu fais une émission de télé là, ça remonte. T'es pas meilleure. T'as le même talent à la base. Puis c'est la même chose aussi quand t'es moins vu, quand t'es moins dans l'actualité. T'es pas moins bonne, t'es pas moins bon. T'es encore une personne de valeur. C'est la même chose, c'est ça. Puis je dis ça, ça a l'air bien simple, mais c'est pas tout le temps facile. Non, mais c'est commun, en fait. On a accueilli ici sur le plateau des Olympiens. Oui. Et même chose, ils reviennent des Jeux olympiques, qui est un high assez unique. Peu d'humains peuvent dire qu'ils ont performé devant la planète entière. Pas beaucoup. Applaudis. Et quand ils reviennent, souvent, c'est pas rare d'avoir des dépressions, des trucs comme ça. Ou c'est justement, leur identité a tellement été construite sur l'admiration et les applaudissements. Et la ligne est mince aussi qu'on peut… C'est facile de se perdre là-dedans. Oui. C'est très, très facile. Deuxième partie de ce que je vous demandais, avant qu'on passe à l'aspect entrepreneurial et où est-ce que t'es rendu, c'est l'après-tourner. Parce que là, t'es dans l'œil de la tempête complètement. Tu le gères, tu perds tes repères. À part la suite, j'imagine qu'il y a un effet de vacuum. C'est-à-dire qu'il y a un vide. C'est une tombée à vide, là. Il ne se passe plus rien. Oui. À ce moment-là, dans ta tête, au niveau du mindset, l'entrepreneur, même l'artiste, comment on le vit? On va se faire oublier. Tout ça, c'est fini. Ça, c'est toujours une crainte de se faire oublier. Je vais-tu me réinventer? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là? Là, je cherchais le prochain projet. Puis en fait, le côté entrepreneurial, qui est plus d'aller en avant, ça ne fait pas tant longtemps que je l'ai pogné. À cette époque-là, tu ne l'avais pas nécessairement. Je ne l'avais pas encore. Mais tu sais, j'ai toujours bien géré mes affaires. Je suis une très bonne gestionnaire. Ça, c'est vraiment cool. Sauf que d'aller de l'avant et de voir en avance et d'aller en amont, ça, ça ne fait pas tant longtemps. Mais à cette époque-là, je gérais mes affaires, je gérais les demandes. Tout ce qui s'en venait, je gérais ça. Moi, je suis une première de classe. Moi, je gère ça, là. Top notch. On a accueilli toutes premières de classe sur le plateau. On a plus accueilli des gens qui ont dit le parcours scolaire était difficile. Ah oui. Non, non, non. Mais première de classe dans le sens que moi, je vais toujours être à l'heure, même en avance. Je vais toujours bien prévoir mes affaires. Et aujourd'hui, tu es à l'heure, oui. Oui, puis là, j'avais planifié le trafic. En plus. Mais je suis toujours comme moi. Il faut toujours que les choses soient bien faites. Mais parce que moi, je suis exigeante envers moi. Les gens ne sont pas aussi exigeants envers moi, mais moi, je le suis. Ça fait que je suis tout le temps en avant. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais une excellente gestionnaire de ce qui s'en venait vers moi. Ça fait que là, après, je me rappelle qu'après la tournée, j'ai commencé à faire des... J'ai fait une revue musicale sur Joe Dassin. Ça fait que là, j'ai joué à un autre troupe. Ça fait que tu sais, je n'ai pas eu de... Oui, il y a eu un passage à vide en dedans de moi, mais j'ai renchaîné des projets assez rapidement après aussi. Mais j'avais cette crainte-là, je m'en rappelle. J'avais cette crainte-là d'être oubliée et de ne plus jamais revivre ça. La nostalgie. Oui, oui. Puis toujours dans l'optique que je ne désirais pas... Je ne désirais pas que dans mon futur, mon CV, ce soit Christaire Académie en gros. C'était ça ma crainte. Ce n'est pas que ça qui va me définir. Oui, c'est ça. J'avais cette peur-là qu'on ne me croit pas et de ne pas être crédible. Mais en même temps, c'est le temps qui fait ça. On dit souvent qu'il y a une différence entre être un bon gestionnaire et être un entrepreneur. Oui. Justement, le déclic, c'est fait quand pour toi? De dire, je suis une entreprise aussi, même si tu es talent humain. Oui, je prends les choses en main et j'avance. Ça s'est fait... Moi, j'ai sorti mon premier album avec Entourage, qui était ma boîte de gérance, Maison 10 et compagnie. Puis, on a sorti... En 2015. En 2015, exact. En mai 2015, j'ai sorti mon premier album. Minuit debout. Oui. Minuit debout, pas minuit couché. Minuit debout. Il y avait beaucoup d'insomnie. Au menu chrétien. Oui, peut-être moins. Puis, c'est ça. On a sorti l'album. Ça a bien été, mais c'est sûr que toute compagnie doit être rentable à un moment donné. Puis, je pense qu'il y a des choix qui doivent être difficiles à faire aussi. Puis, l'automne d'après, donc en septembre, proche de ma fête. On se rend compte. Puis, il y a des trucs que moi, je trouve que ça ne va pas comme je voudrais. Eux, la même chose. Ça fait que finalement, on prend la décision de... On coupe tous nos contrats, puis on arrête ça là. Ça fait que j'ai eu un petit moment de... OK, je m'en vais où? Puis, le téléphone ne sonnait pas nécessairement. Ça fait que cette crainte-là encore de ne pas... D'avoir à trouver autre chose, c'était un peu inquiétant. OK, donc à partir de là, tu te dis, bon, bien, est-ce que tu as les compétences pour mettre ça en main? Oui. Quelle aptitude, instinctivement, que tu te dis, je dois devenir meilleur là-dedans? Oui. Un artiste veut améliorer sa voix, son craft, son art. Là, tu te dis... J'étais toute seule dans mon bateau, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, merci. J'étais toute seule dans mon bateau, fait que mon réflexe, ça a été de m'allier avec des gens. Donc, premièrement, collaboration, t'entourer. Oui, j'avais plus... J'avais pas de booking, j'avais plus personne qui travaillait pour moi pour booker des shows, fait que j'étais allée chercher un booker. Donc, juste avec ça, déjà en partant, là, j'avais... Là, j'ai commencé à... On a commencé à booker des shows. Là, j'ai commencé à produire mes shows. Fait que ça, c'était comme... Tu sais, quand je te dis, tranquillement, pas vite, ça a toujours été étape par étape. Fait que juste booker des shows, tout coordonner, monter le spectacle, toute la structure de compagnie aussi, que je connaissais pas tant, en fait, que je m'intéressais pas tant. Là, il a tout fallu que j'apprenne ça. Donc là, j'ai commencé à produire des spectacles. Fait que ça, ça fait... Ah, ça fait juste trois ans. Ah, ça en est passé des affaires! Oh my God! Puis, fait que ça fait trois ans. Donc, il y a deux ans, je voulais faire un premier album. Puis là, j'ai comme commencé à regarder comment ça se passait. La logistique de la production, où est-ce qu'il fallait s'inscrire. J'ai suivi plein, plein d'ateliers pour connaître les moyens de financement qu'il y avait, parce qu'évidemment, j'avais pas 50 000 $ pour faire un album. Donc, t'as été formée. J'allais me former, oui. C'est important, tu t'es entourée, tu t'es formée, t'as écoutée. Ah, j'ai emmagasné beaucoup d'informations. T'as dit, c'est quoi les lacunes, parce que je veux pas perdre tout mon temps. Ouais. Donc, j'ai avancé là-dedans. Puis là, l'année dernière, bien c'est ça, l'année dernière, là, je voulais comme commencer mon projet d'album. Fait que là, de commencer à faire mon plan, de commencer à voir qu'est-ce que j'allais avoir besoin, qui est-ce qui allait être là, avec qui j'allais travailler, c'est quoi les cours reliés à ça. C'est la première fois que je fais ça, fait que c'est de m'informer. Puis l'année passée, j'ai pris ces informations-là. Puis là, en juin dernier, là, je sortais ma première chanson. Puis là, je me disais, je vais juste sortir une toune pour voir comment ça marche, qu'est-ce que ça demande comme temps. Puis finalement, on se rend compte qu'on fait pas autant de musique. Je pense plus de temps derrière l'ordinateur. Ouais, c'est un peu la fameuse analogie du glacier. Ouais. Quand tu chantes, c'est que la pointe. C'est que la pointe. Avant que t'arrives sur scène, il y a eu un univers qui a dû tomber en place. Et on le cerne mal souvent. Ouais. Puis je trouve ça le fun. Il y a comme une vague de... Je trouve qu'on essaie de démocratiser ça un peu, d'essayer d'enlever les chanteurs de leur piédestal. Ça fait déjà quelques années. Mais qu'on comprend qu'il y a un travail en arrière. Puis je trouve ça important d'éduquer les gens là-dessus. Parce que quand ça fonctionne bien, je vais dire, il y a combien d'années en arrière, puis combien d'heures de travail mis là-dessus. C'est de l'entrepreneuriat. Donc, je me retrouve à faire 90 % de ma job. C'est en arrière de l'ordinateur, des téléphones, des budgets. C'est ce que tu disais avant l'entrevue, exactement. Je te disais, qu'est-ce que tu fais dernièrement? C'est ça. Je fais de l'ordinateur. Ça fait que c'est pas très bon pour la ligne, mais... Non, non, ça va encore. Mais c'est ça. Fait que finalement, ce qui me passionnait, c'est la musique. Mais finalement, je me trouve à aimer ça. Je me retrouve vraiment à aimer ça, toute cette gestion-là. C'est de penser en avance, penser stratégie, penser comment on va sortir ça. Puis à l'ère des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est comme si tout était ouvert. On n'est plus obligé de passer nécessairement par le média traditionnel. On n'est plus obligé de payer des sommes astronomiques en publicité télé, qu'on rejoint un public trop large pour ce qu'on a besoin maintenant. On travaille avec les données, le ciblage. Fait que c'est tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est des métiers, c'est d'autres métiers. Mais là, comme je suis en formation, en équipe réduite, je touche un peu à tout ça. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment intéressant. Puis André Waters, que tu as reçu, est une amie à moi aussi, puis on jase beaucoup de tout ça. Puis elle, tu vois, elle a fait ça plus en production. Elle a produit d'autres gens aussi. Puis je me suis questionnée à un moment donné si je n'arrêtais pas de chanter pour faire que ça, tellement je trouve ça agréable. Tu y développes une certaine affinité puis une passion, en fait. Oui, vraiment. Mais j'ai encore des affaires à dire, fait que je vais encore chanter. J'ai encore besoin de chanter. Ça a été quoi l'affaire la plus difficile que tu as peut-être à acquérir comme entrepreneur, que tu dis, bien ça... De gérer mon temps. De gérer ton temps. Oui, l'organisation. Oui. Puis pourtant, je suis bonne là-dedans. Je n'estime pas que j'ai... Tu sais, ça va, mais il faudrait que je sois encore plus efficace. Ah oui, hein? Oui, je pourrais aller chercher encore. Mais ça, c'est moi envers moi qui est très exigeante. Perfectionniste peut-être? Trop. Trop. Oui. Mais j'apprends aussi avec ça à arrêter puis à décrocher aussi. C'est important de faire le vide puis de... On coupe. 100%. C'est quoi ta relation avec les fans? Parce que justement, quand on parle de manquer de temps, souvent les fans, à cette heure, cette proximité-là justement, qu'on n'a pas besoin d'utiliser les médias traditionnaux ou faire Facebook, mais aussi le retour du balancier. Oui, c'est ça. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Même si présentement, tu es peut-être moins dans l'œil du public que tu l'as été. Ah, mais je gère mon réseau social quand même. Quand même, exactement. Oui, puis là, je mets ça beau puis il faut tout que je le prépare. J'ai un calendrier de publication pour toujours être à l'affût de ce que je... Tu sais, être capable d'amener du contenu tout le temps intéressant. C'est une job à part entière, ça aussi. Je mets du temps là-dessus. On pourrait toujours en mettre plus, je pense. Mais normalement, je vais mettre une bonne heure par jour, par-ci, par-là, pour ça. Ce qui, je trouve, est déjà beaucoup. Oui. Comme tu dis, je suis moins dans l'œil, sous l'œil des projecteurs. Ces temps-ci. Mais je prends quand même le temps de répondre à tout le monde. Fait que j'ai peut-être moins de messages que je pourrais en avoir, que j'en ai déjà eu même à d'autres périodes. Mais ça, je trouve ça important de répondre au monde, quand même. Fait que j'ai une communication avec mon monde, quand même. Donc, en 2005, tu ne voulais pas participer à Astor Academy. Non. Nécessairement, tu étais par amitié. On a compris cela. Mais tu es revenue pour tenter ta chance à La Voix. Oui. Exactement. En France. En France. Oui. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'entrepreneur qui se dit aussi, Astor, j'ai l'expérience, la sagesse. Oui. Et ça peut... Est-ce que c'était aussi une... Oui, la passion, le chant. Oui, oui. Mais le marketing aussi là-dedans. Oui, exactement. C'est moins naïf. Est-ce que là, tu es ailleurs et tu te dis, je pense que je peux mieux jouer la game. Oui. Oui, totalement. Puis ça, c'est toujours des concours de circonstances, en fait, qui m'ont amenée d'un endroit à l'autre. C'est des timings, des coïncidences, des rencontres. Puis c'est un gars qui travaillait pour la boîte de production de Voice là-bas qui m'a demandé de passer l'audition. Puis moi, la télé-réalité, je m'étais dit, j'ai donné. Puis tu sais, déjà que je ne voulais pas vraiment le faire, je me disais, tu sais, je vais me tenir loin de ça. Puis ça va être correct. Est-ce que c'est associé au timing de Robin Desbois à la comédie musicale? Bien, ça s'est enchaîné après. C'est ça qui a mené. Ah oui, hein? Donc, de faire The Voice en France. Oui, The Voice. The Voice. C'était pour mettre un pied dans un autre territoire qu'on ne connaissait pas. Puis avec Star Academy, on m'avait surtout connu comme la petite chanteuse sensible qui pleurait tout le temps. Ah oui, ah oui, hein? Puis là, je faisais bel album que là, on y allait dans le tapis. Fait que là, j'avais besoin, moi, de montrer que je n'étais pas... de casser cette image-là, en fait. Fait que c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Puis je voulais commencer sur des bonnes bases là-bas aussi. Tu sais, plus... mieux définir ce que je suis. Puis au niveau de l'image, d'être plus cohérente aussi. Puis ça a bien marché. Oui, tu pleurais moins là-bas. Oui, oui, mais non, mais ça, là... Je pleure... Bien, je suis sensée... Mais moi, j'ai aucun souvenir, je ne le sais pas, oui, donc. Mais c'est comme ça qu'on me définissait dans l'académie. Tu sais, c'est des caractères, c'est des personnalités qui font un casting, tu sais. Puis moi, j'étais un peu la braillarde. Mais tu sais, moi, un trop-plein d'émotions, ça me fait brailler. Fait que tu sais, là, il y avait juste comme trop d'affaires. Mais tu sais, je braille pas tout le temps. Je braille pas tout le temps. Donc, j'étais plus... plus affirmée, plus grandée. Je savais mieux qui j'étais aussi. Fait que quand je suis arrivée à The Voice, c'est sûr que ça s'est transparu, tu sais. Suite à ça, j'ai passé des auditions pour faire Marianne dans Robin Desbois là-bas. Puis j'ai eu le rôle, tu sais. Fait que j'ai quand même eu... J'ai quand même le cul bordé de nouilles. Excuse l'expression, mais... C'est la première fois que je l'entends. Je pense que je vais la réutiliser. Je l'aime. Tout le monde parle, c'est français, mais c'est québécois. Vraiment? Oui. C'est avoir extrêmement... Beaucoup, énormément de chance. Tu sais, sur l'académie, quand même, il y avait beaucoup d'auditionnés. Tu sais, je pense que ça tourne autour du 8-9000, il me semble. Fait que tu sais, j'ai quand même été choisie là-dedans. Devoix, c'est même affaire. C'est même jusqu'à 15 000. Puis Robin Desbois, il y a eu 5 000 filles qui se sont présentées pour le rôle de Marianne. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pas juste une question de talent non plus dans la vie. Je pense qu'il y a des rencontres puis tu... Je sais pas, je dois avoir une bouille sympathique. En tout cas, ça a bien marché. Donc, j'ai eu Robin Desbois après. J'ai été m'installer pendant un an en France, ce qui était un autre défi. La France, ça fonctionne vraiment pas comme ici. C'est très, très hiérarchique. Moi, je suis une fille d'équipe. Je suis une fille qu'on est toutes égales. On se traite toutes d'égal à égal. Là-bas, ça a été plus difficile. Vraiment. Hé, tu jases, hein? T'as-tu d'autres questions? Je jase beaucoup. Non, écoute, moi, j'aime ça, ça me fascine. Une question, moi, je te jase ça pendant deux heures. Avec tout ton parcours, de quoi est-ce que t'es le plus fière? Parce que, je veux dire, il y a 5000 personnes qui appliquent, qui ont choisi pour Jo-Marie-Anne. Ce disque-là aussi a fait Platine, Robin des Bois. Ah oui, on a rendu, je pense, 800 000 billets de spectacle. Donc, c'est des chances quand même assez uniques, incroyables. On comprend que t'as bossé, t'as voulu ta bosse. T'es en train de tout acquérir les compétences entrepreneuriales. Tu regardes ça maintenant, aujourd'hui, tu sais. De quoi est-ce que toi, t'es le plus fière dans ton parcours? Je suis fière de mon parcours, point. Fait que je sais pas. Tu sais, je trouve que dans la vie, quand tu plonges pis tu y vas, il peut pas t'arriver des mauvaises affaires. Pis même si c'est des mauvaises expériences, t'apprends de ça tellement d'affaires. Sauf que c'est ça, je pense que j'ai navigué d'un côté pis de l'autre. Pis là, ce que j'apprends à travers ça, c'est que moi, je m'adapte bien dans toutes sortes de situations, mais moi, je suis quoi? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire? Pis il y a un moment donné où il y a un message, il y a une personne que je suis qui aime, qui aime dire que la vie est belle pis qu'on peut croire à tout pis qu'on peut tout faire ce qu'on veut. Fait qu'il y a un moment donné où j'ai envie d'être plus précise dans le transport de ce message-là pis ça se fera plus nécessairement à travers toutes les productions que j'ai faites. Reste que je suis fière d'avoir fait ça pis c'est probablement à cause de ça que je le comprends aujourd'hui. Mais de quoi précisément que je suis le plus fière? Non, mais ton parcours tout court, c'est une très bonne réponse aussi. Parce que c'est tout qu'un parcours, oui, exactement. Ça fait ce que je suis aujourd'hui pis je suis fière de moi. Est-ce qu'il y a des, je le disais, comme il dit musical, il y a des costumes, changements de costumes, toutes sortes de... Est-ce qu'il y a des anecdotes peut-être arrière-scène que les gens n'ont aucune idée que quand les rideaux s'ouvrent, t'es comme, ah, ils sont beaux, ben t'as aucune idée que deux minutes avant, c'était la panique, bris de costumes, tu sais, comme... Précisément, ben mettons Robin Desbois, deux semaines avant, même pas, deux semaines avant, on avait la première partie de fête et de montée et de finie seulement. Deux semaines avant. La deuxième partie, c'était encore flou pour tout le monde. Deux semaines avant. La veille de la première, on n'avait jamais enchaîné le show complet sans qu'il y ait quelque chose qui arrive qui marche pas. Énorme, j'adore ces histoires-là, c'est incroyable. Et les gens, la première, sont dans la salle, ils applaudissent, c'est fantastique. Et comme on dit dans le domaine «The show must go on ». Oui. Puis tout s'est fait, tout est rentré. Puis à partir de là, on a juste réajusté des petites affaires. Mais cette pression-là, de se retrouver devant du monde puis de pas avoir le choix. Moi, tout le monde dit « Hey, tu chantes donc bien haut puis tu fais des super notes. » Mais elles me font peur ces notes-là aussi. Mais quand je suis devant du monde, j'ai pas le choix. Fait que je me sers puis je vais. Tu t'engages. Oui. C'est un engagement, exactement. T'as pas le choix, tu peux pas décevoir du monde qui se sont déplacés pour venir te voir. Fait que ça, ça a comme une force. Ça multiplie ce qu'on est déjà capable de faire, je trouve. Oui. Vraiment. Est-ce que, là, tu vas sortir ton prochain album, ton EP. On sait pas qu'est-ce que EP veut dire. Même toi, c'est fantastique. C'est un mini-album. C'est un mini-album. Quatre trames. Donc, l'entrepreneur en toi, est-ce que… Donc, il y a tout le processus, mais bon, évidemment, il y a la sortie de l'album. Est-ce qu'il y a une fixation d'objectifs? Est-ce qu'il y a des attentes quelconques? Comment est-ce que toi, tu vois ça? Bien là, c'est sûr, je veux que ce soit big. Non, mais… Non, mais tu sais, je pense que je suis réaliste. Moi, je sais que… Bien, j'aimerais ça avoir les médias avec moi aussi. Puis c'est toute la structure de bon, mais s'il y a les médias, je vais être capable d'aller chercher du financement ailleurs. Je vais être capable d'aller chercher aussi… Le distributeur va être capable de me placer sur des meilleures plateformes. C'est tout des dominos qui peuvent s'enchaîner. C'est des dominos puis il faut se t'arrêter le premier. Fait que mon défi, moi, c'est ça. Rendu là, si un… Moi, je sais que j'ai un following, moi, que je pense que… J'espère que ça va être bien reçu. Moi, je vais tout donner de toute façon. Rendu là, on dirait que ça ne m'appartiendra plus. Un certain détachement. Tu donnes tout et par la suite, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Il faut, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu produis, tu sais que tu mets énormément d'argent là-dedans puis là, tu te dis si ça ne fonctionne pas puis que je n'ai pas un retour minimum sur investissement, je m'en vais où après? Mais là, j'essaie de penser à… Moi, je me rends au lancement puis les shows d'après. Je me rends à ce projet-là. On verra après. Puis en avançant, ça va se dessiner tranquillement pas vite aussi. Et ça, c'est dû pour quand? Février. Février? Oui. Je n'ai pas la date encore. Il faut que je décide. Est-ce qu'on a le titre de l'album? Non, même pas. C'est drôle. Je me suis fait poser la question puis je me suis fait « Ben non, normalement, j'aurais un titre déjà, mais non. » Une recommandation pour toi, décide juste deux semaines avant. Ça va donner beaucoup de succès aux gens. Oui, bien là, ça ne marchera pas parce que ça promos. Non, non, mais je fais beaucoup de voitures habitant à l'extérieur donc je réfléchis. C'est tout là que mes idées germent puis mes… Ah oui, hein? Oui, ça va probablement popper là. À un moment donné où ça va me paraître naturel de ce que… Il y a un titre qui va me venir en tête éventuellement puis ça va être ça. Je crois beaucoup à l'intuition. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au bon moment du timing. Je fais ça de même puis pour moi, ça veut tout dire. Voilà un excellent titre. Intuition. Intuition. Et pourquoi pas. Merci. Stéphanie, pour les gens qui veulent te rejoindre, qui veulent te suivre, donc on le sait que tu as une page Facebook, les gens sont très, très engagés. Instagram aussi. J'adore Instagram. Moi aussi. Je tripe là-dessus. C'est vraiment cool. Comment tu gères? Est-ce que tu as eu des haters? Est-ce que tu as eu à une époque où tu disais qu'il y a des parodies, la scène qui pleurait? Comment est-ce que toi, tu as ta relation avec ça de des fois des gens qui gratuitement… Moi, je les appelle les guerriers du clavier sans aucune once de courage. Bien, ça blesse sur le coup. On s'habitue à un moment donné aussi. Je me rappelle avec The Voice, ça a été assez… Je trouvais ça un peu extrême. Je pense qu'il y a des journées qu'on le prend moins bien et des journées que ça nous dérange moins. Et c'est OK. Ça dépend de notre niveau de confiance. Bien non, c'est pas OK. Dans le sens que… Non, mais dans le sens qu'il faut s'accorder la permission qu'il y a des journées que c'est difficile. Oui, oui, oui. Oui, oui. Les gens qui jouent les super-héros disent « Bon, qu'as-tu pas de ça, c'est pas grave. » Non, ça fait tout le temps que ça rend mon corps. Oui, ça fait tout le temps quelque chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi des gens envoient cette haine-là gratuitement. Tu sais, trouve-toi autre chose à faire. Tu sais, prends cette énergie-là puis fais autre chose de constructif. Ça, j'ai jamais compris. Je pense pas du temps. Je perds pas mon temps à aller dire à du monde que je les aime pas. Tu sais, c'est ridicule. Cela dit, dernièrement, j'en ai pas eu vraiment. Ça arrive des fois, mais c'est ça. Un bon niveau de confiance, je pense, ça va encore. En tout cas, nous autres, on va envoyer notre nation de l'École du succès. Oui. Tu as donné beaucoup de love, comme ils disent, à Paris. Je te souhaite le meilleur des succès. Merci. Super belle rencontre, alignée, des belles valeurs. Je pense que oui, puis c'est comme ça qu'on avance quand on s'aligne. Des fois, on se perd. Quand on se ramène ça, on dirait que c'est plus facile. Les trucs s'ouvrent puis les trucs font... Quand tu fais de la place dans ta vie, il y a de la place pour ce que tu as besoin qui rend bien. 100 %. Je me m'entend dernièrement qui me parlait. Il dit souvent à les entrepreneurs, ce n'est pas une question d'accomplissement. Parce que c'est des gens qui sont dans l'action, c'est des gens qui ont des to-do lists longues comme ça. Donc, ils accomplissent. Oui. Mais où est-ce que tu passes à ton prochain niveau de succès, c'est quand tu es en alignement. Oui. Parce qu'il y a une différence entre accomplissement et alignement, justement. Totalement. Au niveau du focus, l'énergie, l'intensité, la présence. Et je trouvais que c'était vraiment une belle façon de le dire, accomplissement, alignement. La cohérence aussi. La cohérence, exactement. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup. Donc, site Internet, page Facebook, Instagram. Oui, site Internet, c'est fanlibellar.com. Puis on met tout ça là. Parfait. On met tout ça là. sous la vidéo, l'entrevue. Et merci beaucoup d'être partie de ton petit Saint-Élite-Cartiste. Saint-Élite-Cartiste, exactement. Non, grand Saint-Élite-Cartiste. Et de venir nous rencontrer. Merci à toi. C'est vraiment apprécié. Alors, écoutez, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi dans cet entretien-là. Justement, beaucoup de valeur avec un S aussi, en alignement, en cohérence. Et que vous avez retenu plusieurs pépites de sagesse et d'art dans les propos dans le parcours de Stéphanie. Sagesse, j'aime ça. J'ai des petits cheveux gris. Oui, exactement. Je ne peux que... Tu sais, moi, je ne peux pas parler parce que je suis rempli de sagesse. Alors, tant qu'à moi, il ne reste seulement qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. C'était Martin Latulip qui vous dit au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Martin Latulip